bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages du mois de mai 2023 j'espère que vous allez bien on va regarder cette série pour ce mois de mai qu'est ce qui vous attend donc on va regarder le signe du jour donc les vierges oui les vierges ont vraiment envie de parler ça sort entre hier aujourd'hui non stop mais comme c'est déjà sorti pour le tirage de la nouvelle lune pour le tirage de la semaine ils ont besoin de parler en tout cas il ya toujours ce signe qui ressort donc on va regarder pour vous les vierges ascendant vierge lune en vierge ce sera votre tirage pour ce mois ce nouveau mois et pour ceux ci on va regarder de manière un petit peu différente on va prendre une carte principale dans du tarot qui va donner le ton au mois on va faire un tirage croix celtique mais avec le petit c'est pas le petit c'est l'oracle des miroirs et puis ensuite je vais faire les domaines je trouve quand même important de savoir un petit peu pour ce qui se passe pour le travail à prendre trois quarts pour l'argent et pour l'amour et puis des conseils deux conseils oracle des maîtres ascensionnés et l'oracle des messages angéliques deux conseils pour le mois alors vous me tirez si vous appréciez j'ai pas eu de retour je sais pas si vous appréciez pas j'ai pas envie de commencer sur 12 signes des tirages vous appréciez pas forcément si rage en croix celtique vous plaît pas dites le moi et je vais refaire tous les tirages du mois de mai sous une autre forme n'hésitez pas parce que j'ai aucune vue aucune 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 voilà donc merci pour les vierges on va voir votre tirage tout de suite quand je vois que oui ils sont quatre mille quatre mille dix mille vues et puis moi j'en ai 100 et bon voilà je comprends pas pourtant c'était remonté bien là je voudrais savoir si c'était ce genre de vidéo vous parle d'accord donc redites moi en commentaire juste vous pour les vierges et puis si on j'arrête et je referai des tirages mais différents énergie principale pour les vierges à son nom vierge du nom vierge pour le mois de mai énergie principale pour les vierges le mois de mai 2023 sortir aussi la maison dieu à la maison du bonbon c'est une carte pas forcément négatif parce qu'elle nous dit qu'il ya quelque chose qui est pas forcément bon au juste pour vous qui pourrait s'effondrer qui vient de manière inattendue vous n'avez pas pensé mais ça parle effectivement là on voit que la maison brûle il ya quelque chose qui se défait qui se démolit une cassure une fin de contrat quelque chose qui vous tombe dessus qui se termine on dit reconstruire sur les cendres pour pouvoir redonner vie à quelque chose de neuf est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant donc dans le sens positif je vous la mets ici pour qu'on voie vraiment la tour la maison dieu souvent l'éclair et ça vient de l'extérieur c'est pas c'est pas vous c'est pas votre énergie c'est pas vous qui avez fait quoi que ce soit on va voir avec la croix celtique on dirait une situation là qui se termine de manière inattendue pour les vierges je sais pas pourquoi ils voulaient autant parler mais il y avait vraiment besoin de dire quelque chose vierge assainant vierge luna vierge et puis oui pour les tirages n'hésitez pas aussi demander une guidance privée qui aide la chaîne en écrivant sur le mail qui se trouve sur la vidéo je vous réponds entre un et trois jours alors une vierge pour le mois de mai 2023 vierge assainant vierge luna vierge qu'est ce qui se passe pour ce mois de mai 2023 quelle information peut-on avoir alors c'est pas c'est pas avec un tarot ce sera ici avec l'oracle des miroirs la coupe il ya une séparation alors on dit qu'il bon peut-être ici effectivement ça peut être un licenciement ça peut être une séparation que vous attendiez pas mais vous avez gain de cause donc c'est un mal pour un bien une séparation alors séparation avec un couple avec un partenaire avec quelqu'un de la famille quelqu'un du travail essayer de voir il ya une coupure avec quelqu'un mais vous êtes sortant de cette histoire comme un gagnant c'est comme je vous ai dit c'est pas plus c'est vraiment pas plus mal ça se passe pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau et de beaucoup mieux pour vous quelque chose de nouveau qui arrive par la suite alors avec la croix septique on va voir ce que ça nous raconte alors vierge pour le mois de mai vierge pour le mois de mai dos de deck c'est la victoire donc une réussite c'est vraiment ce que je vous ai dit un reconstruire sur de nouvelles bases donc c'est un mal pour un bien quelque chose qui s'en va que l'univers veut que vous quittiez ou qu'il est nécessaire que sa part de votre vie que ça disparaisse qui n'est pas bon du tout pour vous alors qu'est ce qui recouvre quoi là on dit qu'elle réussite grâce à vos amis on réussit grâce à vos amis par rapport à ce qui se passe est ce que c'est vos amis qui ont créé quelque chose qui ont fait qui ont grangé une cassure pour que ça change dans votre vie à un certain niveau où vous passez vous avez un examen à passer et que vous allez réussir grâce à vos amis qui vont vous donner un coup de main les amis vierges un examen de passage ça peut être un examen de passage voir comment vous allez traverser cette épreuve peut-être cette difficulté avec les amis autour de vous on va voir là on va voir la suite ici qu'est ce qu'on nous dit une situation qui a duré depuis trop longtemps ici on voit vraiment les amis qui sont présents pour vous les vierges qui vous aide à une réussite un peu comme la victoire il ya une réussite mais grâce à vos amis qui vous permet d'évoluer on va voir dans quelle situation rien une situation où on vous aurait accusé dans la famille dans la famille donc ça peut parler oui de mauvaises ambiances peut-être dans la famille d'accusation de dans votre couple aussi bien sûr à la famille c'est le couple là je vois une maman qui accuse une autre femme il y aura des mises au point à faire mais vous allez vous régler une situation il ya comme une cassure peut-être ici avec une personne de la famille qui est positive vous devez couper les ponts avec quelqu'un qui va être une réussite pour vous et pour votre évolution personnelle verrez si ça vous parle ça peut parler à certains je dirais mais pas tout le monde c'est comme des tirages assez précis maison dieu donc avec chose qui se termine mais vous avez la réussite dessus donc c'est vraiment positif et c'est grâce aux amis situation qui dure depuis longtemps longtemps peut-être des années même où vous accusez on vous accuse quelqu'un où il ya quelques conflits avec je pense une partie de la famille ou une personne de la famille mais ça vous permet d'évoluer c'est ce que je vous ai dit à l'évolution l'accusation je veux juste le mettre ici et on va regarder avec le petit le normand vierge alors les vierges vierge pour le travail et activités le mois de mai 2023 vierge à son l'an vierge pour le mois de mai 2023 mois de mai 2023 au niveau du travail et activités travail activités en tout cas il ya une belle évolution pour vous par rapport à une cassure rapport à une fin un contrat de travail qui se termine je vous ai dit un licenciement quelque chose d'inattendu de votre famille qui décide de couper les liens et au final c'est vraiment plus positif ça peut être votre frère aussi votre soeur votre maman professionnel vierge au niveau du travail on va regarder pour l'argent et pour l'amour vierge argent finance mai 2023 vierge argent finance pour le mois de mai 2023 qu'est-ce qui se passe pour les vierges au niveau des finances le mois de mai finance et ensuite on va regarder pour l'amour et sachez que les tirages amour comme toujours sont développés par la suite dans un tirage spécial sentimentale je vais éternuer merci c'est un peu frais la voisine qui est ternu en même temps parce qu'il faisait chaud tout à coup là on a eu je vous ai dit on a passé de 40 degrés à à 20 degrés du coup il fait 22 il fait frais pour nous ici au canarier les vierges pour l'amour vierge pour l'amour pour le mois de mai 2023 vierge pour l'amour pour le mois de mai 2023 qu'est ce qui se passe au niveau sentimentale au niveau amoureux on peut voir aussi dans quel domaine il ya peut-être cette situation cette cassure inattendue vierge au niveau travail alors on parle d'une administration ici on a affaire à l'administration ou une autre une entreprise importante il ya des discussions quelques difficultés au niveau du travail quelques difficultés ici les chouettes c'est les discussions on parle derrière votre dos on parle derrière votre dos on dit qu'il ya des situations à dépasser à surmonter des obstacles ça pourrait aussi parler d'obstacles la maison ici la tour mais ça parle plutôt d'administration ça pourrait parler d'une entreprise ou actuellement pendant ce mois de mai il y aura des gens qui vont pas se parler de vous dont votre dos au niveau professionnel donc soyez prudent à ce que vous dites ce que vous faites essayez d'être le plus loyal le plus clair possible parce que là on voit vraiment la grande entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous êtes une entreprise familiale l'admin une administration on dit qu'il ya des gens qui parlent dans votre dos il ya peut-être une histoire de jalousie pour moi c'est des dialogues cachés et le monde on dit il ya quand même des obstacles à surmonter au niveau professionnel pour ce mois de mai donc on va voir on me dirait comment ça résonne pour voir au niveau des finances quelque chose qui se termine vous êtes protégé dans le temps ou une situation qui se termine qui a duré depuis longtemps au niveau des finances mais comme une certaine chance avec l'étoile on a de la chance ici je dirais qu'il ya la fin de problématiques financières et la chance revient après peut-être une période compliquée celle qui peut être liée au niveau au niveau du travail en l'effondrement c'est possible que ce soit une fin de travail un par la suite il ya des obstacles et des discussions dans votre dos ça peut nous dire un licenciement mais on voit par contre au niveau financier il ya la chance vous avez la carte de la chance je vois la fin des problèmes financiers et qui ont pu durer un certain temps avec la notion ici de l'horloge vous protège il n'y a pas de souci à vous faire il ya une fin de souci une fin de difficulté ici et on va regarder en amour en amour on a le serpent ou là aussi quelque chose qui se termine ici bon bah c'est les fins de karma on a vu dans les tirages dans la avec la nouvelle lune n'hésitez pas à regarder votre tirage nouvelle lune qui va sur les deux prochaines semaines vous avez la minuterie vous avez tout pour votre signe qui est pas très long mais qui est intéressant j'ai trouvé ici on parle alors soit de faim de manipulation dans une relation on vous a ça peut aussi parler de ça à la maison dieu c'est comme général une situation qui se termine qui se casse je pense pas financièrement là il ya la chance sur le travail le relationnel qui aussi nous dit et qui aurait pu avoir une relation de blocage ou quelqu'un qui vous manipule c'est pas la première fois que je l'ai vu qui se termine en ce mois de mai et vous allez il ya en fait une porte effective qui se ferme un sans regarde bien ce jeu il ya bien une porte qui se ferme et vous allez vers une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous donc y aurait quelqu'un d'autre qui arriverait au niveau amoureux dans votre vie et au final tout ce qui se passe permet une victoire et une évolution positive là c'est ce que je ressens les disques des accusations peuvent être au niveau professionnel est quelque chose qui peut bloquer qui pourrait peut-être se terminer avec la carte de la maison dieu ouais aussi ici peut-être une manipulation ça peut concerner ces deux histoires avoir prenez ce qui vous concerne bien sûr comme toujours dans les tirages et on va regarder un message maintenant des messages conseil pour vous donc manipulation quelqu'un qui vous bloque quelqu'un qui joue avec vous on voit que ça se terminant vous décidez de terminer en deuil une faim 1 soit la personne part soit vous avez décidé d'arrêter ça c'est vraiment c'est plus possible vous fermez cette porte clairement et on voit qu'il ya quelque chose de nouveau quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous peut-être fin mai début juin avoir au niveau du temps c'est difficile à dire alors les conseils pour vous les vierges pour ce mois vierge pour le mois de mai vierge pour le mois de mai 2023 vierge mai 2023 qu'est-ce qu'on a qu'un message quel est le conseil pour les vierges pour ce mois de mai vierge à son nom vierge et non vierge un conseil pour le mois de mai ben il y aura de l'amour on parle d'amour ici tout cas c'est ce qui ressort de positif il ya bien une nouvelle porte qui s'ouvre peut-être justement une cassure un c'est ça peut concerner la romance comme vous voyez ici on parle d'amour ok c'est une très bonne nouvelle à l'univers a décidé qu'il ya quelqu'un qui doit partir de manière inattendue mais qui sera positif pour vous prenez le dans ce sens un autre message ici pour les vierges un conseil message pour ce mois de mai 2023 conseil message pour les vierges conseil message pour les vierges mois de mai alors vous avez le saint germain c'est justement cette flamme violette travail sur ta magie travail sur cette énergie le magie avec la la flamme violette qui est une énergie de purification vous avez peut-être à vous purifier à vous nettoyer de certaines énergies qui était plus possible dans votre vie assez néfaste là on vous juge là on vous manipule si c'est pas vous si c'est pas l'extérieur ça peut être vous mais je pense pas parce que c'est quelque chose d'inattendu c'est possible que ce soit au niveau sentimental parce qu'on parle de romance au niveau du conseil du message et puis la flamme violette c'est une énergie qu'on peut utiliser sur soi on me l'a mis en commentaire dans une vidéo mais je sais plus où elle est vous pouvez trouver sur internet le décret de la flamme violette avec saint germain fait un magique crée ta magie purifie toi déjà faut purifier vos énergies là on vous le demande vraiment avec saint germain et cette flamme violette qui va permettre un nettoyage important pour pouvoir voir un renouveau et reconstruire sur les cendres comme on dit souvent de cette tour voilà mes chers amis merci pour vos commentaires de retour et puis je retrouve tout bientôt au revoir au revoir